Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler du dernier épisode de Le Faucon et The Winter Soldier Falcon and The Winter Soldier ou Falcon et le Soldat de l'Hiver, vous prononcez ça comme vous voulez l'épisode 2, épisode assez attendu moi de mon côté parce que ça allait être un peu l'épisode qui allait confirmer les premières impressions qu'on a vu sur ce premier épisode qui était pour moi plutôt pas mauvais, plutôt bon, en tout cas la promesse était plutôt tenue je trouve qu'il était plutôt rythmé mais souffrait malheureusement qu'il y avait un énorme écart je trouve entre les deux personnages c'est à dire que le Soldat de l'Hiver est très intéressant, le Faucon l'est beaucoup moins et ben je vais pouvoir commencer la critique de la même manière, c'est terrible, je suis désolé je vais pas avoir l'air d'un haters du Faucon mais alors c'est pas du tout intéressant, pour l'instant le personnage, alors ils essayent de faire plein de choses avec lui ils essayent un peu d'humour avec lui, ce qui était déjà le cas quand on regardait le film Ant-Man par exemple donc ils continuent sur cette voie là, donc ils essayent de miser un peu là dessus, sur un côté un peu sympa que le mec, voilà, mais pour l'instant, pour le moment, sur moi ça prend absolument pas peut-être que sur vous ça prend, dites moi dans les commentaires ça m'intéresse et moi personnellement ça prend pas du tout alors, et de l'autre côté, en comparaison, et ben le Soldat de l'Hiver, lui, moi j'adore le Soldat de l'Hiver mais je l'adorais déjà avant, mais je l'adhère encore plus c'est à dire que là on travaille sur sa psychologie, bon il est un psychologue etc donc on pourrait dire oui on travaille sur sa psychologie, mais même de base on travaille sur sa psychologie c'est lui par exemple qui va chercher le Faucon, il dit pourquoi tu as abandonné le bouclier qu'il se retrouve maintenant sur une personne qui le mérite pas c'est toi qui étais l'héritier on va dire de Captain, c'est toi qui t'as choisi pour ceux qui suivent les comics, en plus on sait que nous, que Captain aurait pu choisir Bucky parce que c'est déjà arrivé dans les comics si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire le run de Ed Brubaker qui a été fait chez Marvel, il est en icons, mais je crois qu'il y a des icons qui sont plus dispo alors bon, c'est le problème, mais pour l'information, Bucky aurait pu être choisi mais non, il a choisi le Faucon, qui a également été un Captain America pendant une période donc c'est pas quelque chose d'inconnu, mais les deux auraient pu l'être mais le choix qui a été fait par Captain America, par Steve Rogers c'est de donner le bouclier au Faucon en lui disant que ce bouclier ne lui appartenait pas et en plus en lui disant ça, il se décharge de cette responsabilité mais il a l'impression que le Faucon, son problème, c'est qu'il ne se sentait pas à la hauteur de la légende de Steve Rogers et donc il y a un nouveau Captain America, c'est ce qu'on avait vu lors du dernier épisode qui nous disait, voilà, on a un nouveau Captain America et je trouve, alors, je pense que l'effet attendu par Marvel c'est, on ne doit pas aimer ce perso je pense, je pense que c'est l'effet attendu et ben, ça n'a pas marché sur moi ça n'a pas marché sur moi, c'est un échec cuisant parce que je l'ai trouvé super intéressant j'adore son introduction quand il est dans le stade de football américain ou peut-être de baseball, je n'ai pas très gaffe mais il est dans un grand stade et il discute avec une journaliste et elle lui dit, ben voilà, c'est vous qui êtes le nouveau Captain America on aimerait savoir plus sur vous et il la joue assez modeste il dit, ben voilà, moi j'ai été soldat et elle dit, ben, ne soyez pas aussi modeste parce qu'en fait, vous avez été trois fois médaillé de je ne sais quoi vous avez fait des choses que personne n'avait jamais fait avant vous vous êtes un des plus soldats les plus « titrés » entre guillemets mais les plus « illustres » de notre pays bravo, félicitations au contraire, c'est un honneur pour nous que vous soyez Captain America et donc je l'ai trouvé sympa et puis derrière, il essaye de se rapprocher du faucon et du soldat d'hiver alors c'est vrai qu'il a des paroles parfois un peu malheureuses où il les appelle les assistants de Captain America mais bon, j'ai envie de dire quand c'est Tony Stark, il pourrait le dire ça pourrait presque être drôle mais en même temps, je ne le trouve pas méprisant je ne le trouve pas méchant c'est lui qui vient sortir Bucky et le faucon quand ils sont en prison c'est lui, enfin surtout Bucky qui est attrapé c'est lui qui fait tout ça c'est lui qui fait les premiers pas c'est lui qui demande, qui leur dit ben voilà, on pourrait s'entraider je trouve qu'en plus, il y a un joli parallèle parce qu'il est accompagné de quelqu'un donc ça fait un peu, ben comme à l'époque Captain America qui était accompagné du faucon ça fait un peu le même principe enfin Steve Rogers qui était accompagné du faucon c'est un peu le même truc et je trouve qu'ils ont recréé cette alchimie et effectivement, bon, ils ont... parce que, clairement, le soldat de l'hiver ben, il les accueille bon, il fait toujours la gueule de toute façon mais c'est normal mais il les accueille pas très très bien et le faucon les accueille pas très bien parce qu'il estime qu'ils sont pas dignes du bouclier mais ce qu'il explique le mec c'est que moi je suis tout à fait d'accord avec ça il dit, moi je suis un super soldat bon, très bien mais surtout, c'est pas moi qui l'ai demandé le bouclier on me l'a donné le bouclier on m'a dit, ben voilà, c'est toi le nouveau Captain America et lui, contrairement au faucon qui se dit, je suis pas à la hauteur de l'événement lui, il sait qu'il est pas à la hauteur de l'événement mais, par contre, il sait que le monde a besoin d'un Captain America et c'est une approche complètement différente et je trouve que ces deux approches et ben, elles se valent elles se valent et donc, je pense que l'effet attendu c'était qu'on devait ne pas aimer ce nouveau Captain America et pourtant, ben, moi je l'ai bien aimé et donc, je pense que, clairement, l'épisode est raté de ce point de vue-là parce qu'ils auraient dû le mettre soit hyper 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 méprisant c'est vraiment un connard c'est-à-dire qu'il joue devant les caméras à être sympa et puis que c'est vraiment un connard mais là, ça l'est pas je trouve qu'au contraire il essaye de faire des pas il essaye de faire des pas en avant envers le faucon de faire des pas en avant envers le soldat de l'hiver envers Bucky malheureusement, il l'envoie chier ben, j'ai envie de dire à un moment donné aussi, il est pas complètement débile quand on l'envoie chier je ne sais combien de fois ben, c'est vrai tu peux commencer à le prendre mal et donc, ben, je trouve que l'effet a été complètement raté ils auraient dû le mettre complètement sinon, un bulle lui-même ou un connard ou tout ce que tu veux mais vraiment pousser le trait au maximum peut-être que ça va être le cas dans les prochains épisodes mais là, je trouve que la base déjà, le truc qui fait qu'on ne devrait pas l'aimer ce personnage si c'est l'effet attendu si c'est l'effet attendu ben, déjà, pour moi il est complètement raté ensuite le deuxième point donc très positif enfin, le deuxième point très positif celui-là n'était pas du tout positif mais le deuxième point positif c'est, bien sûr comme je vous l'ai dit tout ce qui se passe autour de Bucky parce que si je vous parle justement de ce Captain America qui pour moi l'effet est raté mais par contre la relation qu'il a avec le soldat de l'hiver là, elle est particulièrement réussie et c'est d'ailleurs pour moi celui qui s'en sort le mieux dans cet épisode je trouve que les scènes de combat dans lesquelles il est elles sont incroyables je le trouve assez drôle assez... même s'il ne veut pas être drôle mais il est sympa bon, il y a un humour Marvel il y a un humour Marvel quand ils sont dans la salle d'interrogatoire on pourrait dire qu'ils sont obligés de se rapprocher et de se mettre un peu en quinconce c'est un peu ridicule mais bon, pourquoi pas mais j'aime bien la psychologie qu'ils sont en train de travailler sur ce personnage qu'il essaie de convaincre le faucon que c'est lui qu'il aurait dû devenir le capitaine ensuite il part dans cette mission avec lui sans vraiment demander et après il se jette comme ça je trouve que la scène est stylée il se jette du haut de l'avion elle est magnifique cette scène honnêtement elle est super badass j'adore en plus le mec il lui dit il y a 60 mètres il fait bon, vous avez un sac bah ouais mais au final il ne s'avère à rien parce que vous allez percuter le sol trop rapidement et là il dit bon bah c'est pas grave je saute quand même et là il saute et franchement la scène elle est badass et puis la relation avec le faucon elle marche bien même si le faucon comme je vous l'ai dit n'est pas très intéressant mais la relation l'écart entre les deux marche plutôt bien et je trouve que c'est lui qui porte la série c'est simple quand il est dans une scène j'ai l'impression qu'on ne voit que lui pourtant quand on regarde la série c'est écrit le faucon et le winter soldier et on a quand même le sentiment que c'est le faucon qui devrait être le personnage qui nous passionne et en fait pour moi c'est pas du tout le cas je préfère mais 100 000 fois le soldat de l'hiver j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire là donc ils ont rassemblé un peu les deux histoires mais elles sont pas encore totalement rassemblées on a hâte de voir ce que ça va donner on sent qu'il y a une menace donc ils vont aller voir le baron Zemo donc on verra ce que ça donnera dans le prochain épisode j'ai hâte je suis assez curieux ça peut permettre à des méchants du MCU qui n'avaient pas forcément eu je trouve le traitement qu'ils auraient dû avoir peut-être d'avoir une deuxième chance donc à voir ce que ça va donner en tout cas moi ça m'intrigue pas mal et voilà bon épisode plutôt bien rythmé je me suis pas ennuyé je trouve que les scènes s'enchaînaient plutôt bien c'est pas pour l'instant une grande série de super héros c'est plutôt voilà sympathique mais sans plus mais honnêtement je trouve que la promesse pour l'instant est plutôt tenue sur le personnage de Bucky sur le faucon pour le moment je suis pas du tout client j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur la durée mais pour le moment va falloir en voir encore un petit peu plus pour que je sois totalement convaincu mais dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé est-ce que vous avez aimé cet épisode est-ce que vous avez pas aimé cet épisode dites-moi ça est-ce que vous avez hâte de voir la suite ou pas est-ce que vous aussi vous trouvez que ce Captain America ce nouveau Captain America a pas été aussi bien introduit que ça aurait pu être parce que s'il est fait qu'on le déteste est-ce que vous vous le détestez parce que ça a marché sur vous ça m'intéresse énormément et si la vidéo vous a plu pouvez la liker pouvez vous abonner pour la partager vous pouvez appuyer sur le bouton rejoindre pour devenir un membre soutien et je vous en remercie et quant à nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo ciao ciao Sous-titrage ST' 501